Salut les pilotes, on se retrouve dans Grand Tourisme 7 pour une autre course avec les caribines racers et celle là aussi j'aurais dû la poster au moins genre la semaine dernière mais bon je vous ai déjà raconté lors de la course précédente ce qui s'est passé donc si vous voulez savoir je vous invite à voir la course précédente je vais mettre comme d'hab en haut à droite un petit lien vers la course précédente si ça vous tente et puis voilà comme ça vous saurez donc cette fois ci on se retrouvait à Daytona pour une course de 9 tours toujours à faire avec la mégane trophy puisque c'est un champion de la groupe 4 et on gardait la même la même voiture depuis le début du championnat ça aussi je t'ai déjà dit je me répète un petit peu voilà et dernier truc en principe vous savez déjà si vous suivez le championnat il faut utiliser les deux composés de pneus à savoir les tendres et les médiums après les qualifications je me suis classé en cinquième position derrière Eddy, Hydro, Compact et Seb d'ailleurs pendant toute la période avant le début de la course Hydro de la guet en disant que c'était la maison de Seb c'est chez lui ici apparemment donc c'est parti pour cette course de 9 tours j'ai décidé de démarrer avec les pneus constantes j'ai pris beaucoup plus de vitesse qu'est dit en ce début de course donc je dois me décaler pour pouvoir le doubler j'arrive derrière Hydro voilà déjà un petit déplacement d'effectuer on est en 4ème position donc là je suis derrière Hydro j'essaie de voir si je peux le doubler pour essayer d'attaquer les deux devant là à savoir Compact et Seb Seb est vraiment visiblement très à l'aise sur cette piste même s'il a un petit peu glissé et Compact bon ben vous connaissez déjà la musique il est vraiment très fort et je vais essayer quand même mais j'envisage pas spécialement de pouvoir le doubler ici je plonge à l'intérieur pour tenter un dépassement sur Hydro mais malheureusement pour moi il décroise il décroise ma trajectoire j'ai plongé trop tard j'ai été trop loin j'ai freiné trop tard donc c'est pas passé il glisse un petit peu ici à la sortie de ce virage mais il tient toujours sa position bon le premier tour est déjà presque terminé là voilà ça va très vite mais tour à Daytona c'est un circuit qui est rapide il est pas court mais il est rapide quand même on a vite fait le tour on arrive au but stop alors que j'entends derrière visiblement je crois que c'est Eddy qui a sûrement touché un peu là bon il était un petit peu trop loin pour pouvoir tenter un déplacement et il part à la faute d'ailleurs donc il se fait doubler par Coco Halo par Chris Molle par Joker Ricera par Tritune bon par tout le monde en fait c'est dommage c'est dommage il a tenté il a perdu en plus j'ai pas spécialement défendu parce que habituellement pour défendre plus j'aurais plus resserré ma trajectoire vers le centre de la piste je l'ai pas fait donc il avait une possibilité mais bon c'est pas passé bon tant pis Chris Molle passe déjà au stand c'est un petit peu surprenant moi mes pneus tendres vont très bien et on a Compact qui part complètement large ici et il se fait doubler par Hydro donc ça va me permettre de revenir derrière lui on va voir ce qui va se passer ça me surprendrait beaucoup mais si l'occasion se présente bah je doublerai Compact je me ferai pas prier vous inquiétez pas pour ça quelques virages plus tard je me suis énormément rapproché de Compact donc bah je commence à voir si je peux passer en quelque part il part bien large ici et j'en profite pour plonger à l'intérieur et je récupère la position bon petite surprise mais voilà à présent reste à voir si je peux revenir sur Hydro et surtout sur Seb on va voir ça on est à la fin du tour 2 et Hydro se dirige vers la voie des stands mais mais Compact aussi mais quel truc a été que c'est beau ce qu'il me prépare, il y a Koko Haro qui passe aussi au stand ils rentrent tous au stand au tour 2 donc bah il me prépare une stratégie dont je n'ai pas le secret, voilà bon après j'ai souvenir qu'à Daytona je ne dégrade pas énormément mes pneus donc c'est un choix de passer au stand dès la fin du tour 1 et d'avoir utilisé les gommes médium dès le départ mais c'est un choix à double tranchant quand même il faut être sûr de soi, il faut être sûr de ne pas cramer ses gommes, bon pour moi c'est largement jouable c'est largement faisable mais pour les autres ça peut être en pari risqué, bon on va voir ce que ça donne, moi je ne suis pas parti du tout sur cette strade là, je suis parti comme d'habitude sur je démarre avec les tendres et puis tant qu'ils tiennent on roule avec ça reste les meilleurs pneus mais bon, l'autre stratégie peut très bien fonctionner aussi donc on va voir ce que ça donne le débarque Sous-titrage ST' 501 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 ...